coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve avec mes oreilles de mini parce que j'ai prévu de vous faire un tag disney j'ai trouvé ce tag sur internet je l'ai vu sur plusieurs sites de blogueurs et j'avais envie de faire ce petit tag avec vous je vous mettrai le lien du blog en question en barre d'infos n'hésitez pas vous aussi à répondre à ces questions comme ça je peux voir en fait si vous avez les mêmes réponses que moi je n'ai pas préparé les réponses en fait que je vais vous donner j'ai juste regardé un petit peu les questions mais je ne les ai pas préparé parce que sinon je trouve que ça perd un petit peu son authenticité je trouve que ça n'a pas grand intérêt de préparer ce genre de vidéo donc je vais répondre à ces questions en live avec vous donc c'est parti je suis déjà tout essoufflé je ne sais pas pourquoi les oreilles pour ma tête elles sont énormes j'ai une toute petite tête mais bon bref alors la première question c'est quel est ton film disney favori déjà j'en ai pas que un j'en ai trois tout d'abord la belle et la bête voilà je trouve que ce dessin animé est juste magnifique j'adore l'univers de la belle et la bête j'aime surtout le message que que délivre en fait ce dessin animé voilà qu'il faut regarder ce qu'il a dans le coeur plutôt que l'apparence et je trouve qu'il n'y a pas plus beau comme message finalement et j'adore ce dessin animé ensuite j'aime beaucoup la petite sirène j'adore l'univers de la petite sirène donc donc voilà et le troisième ce serait le roi lion parce que le roi lion il est sorti à une période de ma vie en fait mes parents se sont séparés j'avais quatre ans parce que il me semble qu'il est sorti en 94 et voilà du coup pour moi c'est ça restera un dessin animé qui qui a marqué qui a marqué mon enfance en fait tout simplement et puis c'est un dessin animé que j'ai beaucoup beaucoup regardé ensuite la deuxième question c'est quelle scène d'un film disney aurais tu voulu vivre alors je pense que j'aurais bien voulu vivre la scène où cendrillon enfin la marraine de cendrillon la transforme en en princesse avec sa belle robe et tout enfin franchement ouais je pense que j'aurais voulu vivre cette scène là voilà c'est un peu c'est une scène vraiment typique de fille mais ouais j'aurais voulu vivre cette scène là un moment inoubliable que tu as passé dans les parcs d'attractions alors donc moi il faut savoir que j'ai juste fait disneyland paris je ne suis pas allé dans les autres parcs et un moment inoubliable bah je dirais ma première fois au parc je devais avoir 7 8 ans c'est fou parce que ça remonte à super loin mais je m'en souviens je me souviens pas de toute ma journée mais je me souviens des fragments de la journée en fait je me souviens de la parade à l'époque c'était une parade il y avait je crois qu'il y avait deux parades et il y avait j'étais je suis quasiment sûr il y avait une parade nocturne et je m'en rappellerai toute ma vie parce que ça m'avait marqué je m'étais enfin ma amie m'avait acheté un sac la petite sirène en forme de coquille que elle a toujours voilà je sais pas ça ça m'a marqué c'était ma première fois et j'étais complètement éblouie quoi enfin j'avais je devais avoir 7 8 ans j'étais j'étais dans un autre monde quoi et plus récemment je dirais la toute première fois où je suis allée à disneyland paris en famille donc avec mon compagnon et ma fille elle est née on y va assez souvent et elle aime toujours autant ça et voilà moi de voir ma fille émerveillée devant ses princesses et tout ça ça n'a pas pris si tu devais être un prince lequel serais tu alors si je devais être un prince je pense que je serais eric voilà parce que je le trouve beau voilà est ce que c'est une bonne raison dites le moi en commentaire si tu devais être une princesse laquelle serais tu alors j'aime beaucoup belle et j'aime beaucoup la petite sirène voilà donc du coup je serais une des deux j'aime beaucoup la petite sirène pour son côté un peu rêveuse elle est un petit peu naïve je trouve aussi mais en même temps ouais enfin je serais je serais la petite sirène donc je serais ariel pour son côté un petit peu rêveuse elle est beaucoup plus rêveuse que moi d'ailleurs si belle parce que je la trouve tellement courageuse et tellement forte de caractère c'est ce qu'elle veut et c'est un peu dans la vie de savoir ce qu'on veut même très important moi je dirais ces deux là alors à quel personnage disney ressembles tu alors clairement je sais pas vraiment à qui je ressemble physiquement je me rapproche un peu plus de belle vu qu'elle est brune yeux bruns je vois je vois qu'elle comme ça niveau caractère etc je pense que je me rapproche quand même pas mal de belle aussi si tu pouvais choisir un personnage disney pour être ton ami lequel choisirais que je pense que je choisirais dingo parce qu'il est un petit peu un peu fou je pense qu'on doit bien se marier avec dingo donc je choisirais dingo une scène d'un disney qui te fait pleurer à chaque fois alors comme ça je dirais bambi quand la maman de bambi se fait se fait tuer ça m'a toujours déchirer le disney que tu as vu le plus souvent le roi lion que j'étais voir plusieurs fois au cinéma quand j'étais petite apparemment quand j'étais petite je regardais beaucoup alice au pays des merveilles c'est un dessin animé que je ne regarde plus du tout maintenant mais apparemment quand j'étais petite c'était vraiment un des dessins animés que je regardais énormément alors on arrive à la dixième question quelle est la chanson disney favorite alors ça aussi c'est compliqué parce que je trouve qu'en général les chansons disney sont très très belles donc c'est un peu compliqué mais je dirais histoire éternelle de la belle et la bête l'histoire de la vie de du roi lion voilà je dirais ces deux là et j'aime beaucoup c'est pas une chanson mais j'aime beaucoup le prélude en fait dans la belle et la bête je trouve qu'il est vraiment bien fait autant j'ai beaucoup aimé le prélude dans le film mais je le préfère dans le dessin animé donc donc voilà écoutez j'ai répondu aux dix questions n'hésitez pas vous aussi à répondre à ces dix questions en commentaire je vous les mettrai en barre d'infos et comme ça vous pouvez y répondre je regarderai tous vos petits commentaires vidéo vous a plu moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo bye bye